L'histoire de l'Elphane est une histoire très simple. C'est l'histoire d'un clochard qui vit sur son tas d'ordures coincé entre une école et un HLM. Delphane est un petit peu la tête de Turc des enfants du quartier. Tous les jours, en sortant de l'école ou en arrivant à l'école, il se donne de lui. Il est très solitaire, rejeté par tous. C'est une partition qui est dans un style assez classique. Je n'ai pas sacrifié non plus la facilité, mais comme ça s'adressait à des enfants, j'ai voulu rester tout à fait abordable au niveau de la musique. J'ai essayé quand même de faire de jolis thèmes. C'est Mozart, je crois qu'il disait qu'après tout, je me demande si la musique c'est parfait pour être jolie. Jusqu'au jour où un enfant qui est un petit peu le chef de la bande va perdre une pomme. Et en perdant une pomme, ça va être un peu cette espèce d'accident qui fait que lui et Delphin vont rentrer en contact. Et au fur et à mesure de ce contact, les autres enfants, intrigués d'abord et puis après, peu à peu entraînés dans l'histoire, vont avec Delphin se retrouver entraînés dans une fête. Donc on est là dans un trajet humain qui est tout à fait fort, puisqu'on parle de la solitude, tant de Delphins que même des enfants. Les seuls personnages qui eux ne changeront jamais, ce sont les parents, les quelques personnages adultes qui sont présentés au départ dans l'histoire comme étant déjà très fermés dans leur certitude, dans leur petite boîte quotidienne. En fait, à la fin, eux n'auront jamais évolué et c'est pour montrer un petit peu une différence entre ceux qui sont capables dans la vie de s'ouvrir aux autres et ceux qui ne le sont pas. C'est une aventure humaine, cette petite histoire. C'est une aventure humaine, cette petite histoire. Parce que je trouve qu'on vit une société vraiment difficile, il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés sur le bord de la route et je trouve ça dommage. Je trouve ça sympathique aussi de partager ça avec des enfants. Ça leur permet aussi d'avoir une lucidité sur le monde actuel et peut-être aussi, à leur âge, porter une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui et peut-être un peu ce qu'ils veulent et ne pas avoir peur de les laisser partir vers des utopies qui sont en général des moteurs dans la vie. Il y a un travail important qui est fait avec Jean-Christian Danielou, le chorégraphe, qui en fait, lui, structure et apporte sa touche à tous les mouvements d'ensemble. Il y a un moment fort important puisqu'il y a un moment qui est un ballet en tant que tel et que Jean-Christian a mis en scène d'une manière extrêmement précise, tout en utilisant les possibilités physiques des jeunes qui attendaient cette disposition. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501